Cette année, ces productions, nous ne les avons jamais vues au Sénégal. C'est dû à quoi ? Une bonne pluviométrie, mais également une approche en termes de semences, en termes d'intrants, etc. D'accompagnement, une mécanisation de notre agriculture. C'est ça qui nous vaut actuellement, ces performances au plan production agricole et de céréales. Le monde rural, actuellement, on parle même de l'arachide, le prix de l'arachide qui a 250 francs, mais les agriculteurs vendent ça à 300-350 francs. Ce sont des ressources. Le ministre de l'Agriculture disait, minimum, cette année, les agriculteurs, les producteurs d'arachide sont assis sur un matelas de 600 milliards. 450 milliards pour l'arachide et 150 milliards pour le foin. M'aimé. C'est valu à 150 milliards cette année, sans compter les autres spéculations, etc. Donc, c'est ça l'oeuvre du président Macky Sall, qui continue à travailler dans le sens de l'équité. Le PNRDT aussi nous impose de changer de vocabulaire. Nous devons intégrer dans notre vocabulaire certains termes que nous n'avions peut-être pas l'habitude d'utiliser. Les métropoles d'équilibre. Nous devons comprendre ce que c'est. Je pense que la nôtre l'a bien expliqué. La métropole internationale, Dakar. Quand on dit Dakar, ça va jusqu'au vers Gassan. C'est toute cette zone-là qui est métropole internationale. Ensuite, on parle de métropole d'équilibre, de métropole régionale, etc. Tout ça, ce sont des concepts nouveaux pour la plupart, peut-être anciens pour certains, mais qu'il nous va falloir intégrer. Les zones de grande affectation également. Il faut qu'on l'intègre. La région de Saint-Louis. C'est la GA1, la GA2, la GA4, la GA13. Nous devons savoir ce que c'est. Parce qu'il y a GA1 jusqu'à GA14. Grande affectation. Nous devons comprendre ce que cela signifie sur les cultures irriguées, sur la pêche continentale, sur l'aquaculture, sur l'élevage, sur la pêche maritime, etc. Sur l'exploitation du pétrole et des gaz. Toutes les zones sont identifiées et c'est mesurable. On sait comment telle zone ou se termine telle zone. C'est ça également le plan national d'aménagement du territoire. Le visa de localisation, c'est extrêmement important aussi. Les zones d'aménagement différées. Pour éviter qu'on vienne s'installer sur les zones où il y aura des projets dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et les sécuriser. L'observation nationale du territoire. Également un mot qu'il faudrait que nous puissions tous retenir. Etc. Donc toutes ces problématiques ont été prises en compte dans le plan national d'aménagement et de développement des territoires. Il va falloir donc un effort important. Parce que ça ne sert à rien qu'on ait un plan national d'aménagement et développement des territoires. On fait bien un CRD ici à Saint-Louis. Et après, bon, on continue à faire comme si ce plan-là n'existait pas. Si le président Macri Sal insiste pour une vulgarisation du plan, c'est pour que nous nous approprions ce plan-là à tous les niveaux. Gouverneurs, préfets, sous-préfets, président de conseil départemental, maires, des services régionaux, etc. Qu'on ait conscience que dorénavant, pour chaque projet, nous devons voir sa conformité par rapport au PNADT. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, par rapport à certaines préoccupations qui sont évoquées ici. Notamment les incohérences territoriales. Incohérences territoriales, le Sénégal n'a pas. Donc, c'est une vérité absolue. Nous avons un problème de notre collectivité. Mais nous avons fait un problème en 1872. Nous avons fait un problème en Sénégal. Nous avons fait un accent à lui. Nous avons fait un commun. Nous avons fait un problème. Ensuite, Rufisq. Nous créons que. C'est un décret du 12 juin 1880 qui a créé la commune de Rufisq. Mais Rufisq, nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème en Rufisq. Nous avons fait un problème en Rufisq. Donc, toute cette zone-là, c'était Rufisq. Ensuite, en 1972, nous créons la communauté rural. Nous avons fait un problème en Rufisq. Nous avons fait un problème en Rufisq. Nous avons fait un problème en Rufisq. dans les communautés telles de ce qu'ils ont constitué, les communautés telles de ce qu'ils ont. Mais on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Seule les communes avaient quelques communes, des coordonnées bien précises. On ne l'a pas dit. Les pouvoirs qu'on exerce, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Parce que la mère, elle est éternellement. Je ne l'ai pas dit. Mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. On ne l'a pas dit. Parce que c'est un sac qui a été prise.